j'espère que vous allez bien donc voilà on va commencer par un petit hall mini hall de chez zeman et puis après je ferai un mini hall de chez action donc je vais commencer par des petites choses que je prends assez souvent et j'attendais que zeman ouvre avec impatience parce que je n'ai besoin donc j'ai acheté comme ça deux lots de crochets donc qui sont moins chers je pense que chez IKEA ils sont tout aussi bien voilà je pense qu'on peut en trouver ailleurs mais moi bon moi j'aime bien cela ce zeman ça c'était la première chose après la deuxième chose c'était des petits ciseaux comme ça voilà je les ai bien aimé je n'en ai pas vraiment besoin mais bon il y a peu de rose donc voilà ça fait un peu girly j'aimais bien donc deuxième chose après la troisième chose de chez zeman c'est ça je regarde parce que j'en ai un peu partout sur la table j'ai pris ça pour essayer on a toutes les petites les petits tubes de chez action mais là puisqu'il m'a un petit peu interloqué quoi je pense que c'est de la colle mais il n'y a pas beaucoup d'explications j'ai rien à l'intérieur donc faut que j'essaye voilà je vous montre c'est ça donc le prix vous l'avez vu c'est 1,99 il y a ça un petit rouleau et puis la petite colle puis vous voyez il n'y a vraiment pas honnêtement il n'y a pas beaucoup d'explications mais bon je vais quand même essayer et donc là chez zeman bah écoutez c'était tout je vous montrais surtout pour la paire de ciseaux que j'ai bien aimé alors après chaque action je vais pas trouver mon montrer pour montrer les croquettes pour les chiens et les choses habituelles que j'achète ça sert peut-être pas grand chose choix donc moi je vous montre comment je range mes pochoirs moi je range tous mes pochoirs pour le surtout le mix média là dedans ça c'est une boîte de chez solus crap prêt pour ceux d'action normalement ils sont mis dans un classeur j'en ai pas beaucoup beaucoup mais j'en ai suffisamment pour ça rentre quand même dans un petit classeur comme ça maintenant j'en ai quand même pas mal en tout cas je les aime pas pour le mix média j'en ai déjà acheté alors peut-être quand on fait je sais pas avec du spray peut-être c'est plus ça mais pour le mix média c'est même pas la peine je voilà mais bon quand même je les ai et puis bon dans le classeur finalement ça me prend de la place donc voilà j'ai pris une boîte à tartines comme on dit en belgique ou au luxembourg donc j'ai acheté une grande boîte à tartines comme ça c'est des boîtes en fait c'est des lunchbox et donc le petit pochoir de chez action j'ai peut-être pas laissé dans une grande pochette comme ça voilà il va rentrer nickel bon je vais mettre quand même dans une pochette ça sera plus simple mais il va rentrer nickel là dedans bon peut-être que je vais faire moi même des petites pochettes en tout cas ça rentrera et ça sera plus simple pour mon niveau franchement ils avaient mis du washi tape en rayon et donc moi j'ai trouvé celui-là voilà sur le thème de tout ce qui est africain je filme pas dans ma scraproom parce que je suis en train de faire du mix média sur la table il y en a partout donc après j'ai trouvé ceci du foil flex embellissement donc c'est des petites paillettes comme ça pour mettre sur les projets donc j'ai pris couleur argent et couleur je dirais or quand même parce que là je vois sur mon son ticket de caisse je vois qu'il ya trois couleurs en fait il ya de l'or de l'argent et du rosé donc moi je dirais que c'est donc or et argent c'est il ya deux grammes et c'était 0,94 le pot ça va on suit leur donc j'ai trouvé de la tuise comme ça donc c'était 0,59 la tuise voilà et pour une fois j'ai trouvé donc d'une seule couleur elle est pas justement de deux couleurs parce que moi j'ai de la tuise en rose et blanche tout ça bon celle là elle était tout trop j'aime bien la couleur après de la verpale j'aime bien donc toujours 0,59 de la bleue puis je trouve qu'il ya des petites paillettes dedans il ya 80 m et puis je l'avais vu brune en dans le magasin mais oui elle est à les bêches mais il ya des voilà s'il ya du doré dedans donc je trouve ça plutôt sympathique voilà donc les quatre toujours chez action j'ai trouvé ces petits pas de petites pâtes d'encre voilà donc ça fait comme une fleur je trouvais ça plutôt joli déjà joli c'est coloré quoi et puis donc je viens de l'ouvrir ah puis c'est bien ça se tire j'avais pas vu donc ça se tire ça permet de prendre le petit pas dans la main puis le petit doigt ou le petit carré de mousse pour tamponner moi je voyais le côté pratique quand on part voilà je trouve ça plutôt sympa donc moi j'ai trouvé que ces couleurs là alors je sais pas ce qu'il y en a d'autres et donc quand on referme ça fait comme une fleur première chose voilà donc maintenant au niveau des dice donc il y avait beaucoup de dice mais bon moi j'ai j'ai ciblé j'ai pas tout pris parce que il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient pas donc le premier que j'ai pris j'ai trouvé qu'il était beau niveau de sa forme en plus des fonds quand on n'a pas trop le temps ben ça peut être sympa voilà pour mettre vite fait au bout d'un cadeau donc j'ai trouvé bien bon c'est peut-être des choses déjà qu'on a à la maison mais bon le deuxième j'ai trouvé que l'étiquette était belle donc pareil j'ai pris voilà puis en plus elle est ouverte de chaque côté donc on peut même passer un ruban éventuellement donc j'ai trouvé que c'était sympa et le troisième dice que j'ai pris donc j'ai hésité bon je l'ai pris quand même ça fait une petite pochette voilà donc ça ça se remet là et ça fait une petite pochette voilà après je vous dis il y en avait plein d'autres et franchement moi ça m'intéressait pas après je vous en montre deux autres de d'autres sortes il y avait par exemple des daïs avait un grand coeur moyen un petit plus grand plus petit pareil avec les nuages etc etc moi ça ne m'intéresse pas il y en a un j'ai hésité bon je l'ai pas pris je dis je devais avoir alors moi j'ai pris les maisons comme ça avec les petits volets des petites portes tout ça ils ont fait une petite carte voilà et puis là j'ai bien aimé alors comme ça on sait pas trop ce que c'est en fait ce sont des pétales de fleurs alors je vous montre plutôt derrière vous verrez mieux voyez ce sont les pétales pour faire des fleurs voilà et j'ai trouvé qu'au niveau de la taille et de la grandeur enfin de la taille et de la forme je trouve que c'est d'origine un autre set de daïs que j'ai trouvé que j'ai bien aimé c'est celui-là donc il est toujours à 3 39 donc là il ya un carré une découpe comme ça un tout petit carré un tout coeur et puis un petit tag voilà donc ça j'ai bien aimé j'ai trouvé sympa chouette donc moi je range mes bordures dans des choses comme ça voilà je montre voilà donc j'ai des pochettes comme ça voilà donc je les ai pris en photo parce que c'est par exemple là il ya des ronds je vais vous montrer voilà il ya des bordures donc là il ya des ronds des petites choses comme ça et il y a ça voilà donc là on avait je pense parce que moi j'ai des daïs qui viennent de chez aliexpress de chez action et d'ailleurs donc là il ya quelque chose qui ressemble voilà mais bon c'est pas pareil mais bon il ya certainement par exemple celle là elle est presque pareil que celle là qui fait une petite courbe donc à voir à regarder je les rangerai différemment bon je vous montre ce qu'il y avait et puis voilà et pour celles qui en ont peut-être fait une photo avant de toutes vos bordures comme moi j'ai fait comme ça vous savez un peu si vous les voulez pas vous les laisser vous voyez un petit peu ce que vous avez surtout si vous achetez des bordures ailleurs à vous retrouver avec les mêmes bordures quoi voilà donc il y avait ça donc ça je trouvais que c'était sympa là il y avait ça là aussi c'est une bordure que qui ressemble ou qui quasiment pareil à quelque chose qu'on avait un mais bon voilà j'aime bien parce qu'il ya des petits coeurs voilà elles sont belles je trouve voilà voilà c'est aussi une petite bordure qu'on a dû plus ou moins avoir presque la même forme là j'aime bien il y avait des cartes des losanges en fait c'est là j'allais dire carré des losanges et puis ça je la trouve très belle celle là alors ça j'ai pas vu je pense des petites fleurettes et comme ça et des comme ça bon j'aime bien la petite bordure était à 99 centimes j'en ai pris 6 donc ça fait 5,94 voilà je viens de l'ouvrir parce que je pensais pas faire une vidéo puis bon je me suis dit quand même je leur montrais tout donc ça c'était 99 centimes si je me trompe pas organisateur maquillage donc c'est au rayon maquillage donc là ça se présente comme ça et là j'ai craqué au niveau de la couleur c'est rose rose comme bien voilà et là pareil c'est rare de trouver des classeurs rose comme ça chez action donc des classeurs voilà j'en ai mais bien avec la rose quasiment la même couleur que la boîte et donc le classeur si je trouve quatre anneaux à 29 donc voilà et bien écoutez sur ce je vous souhaite un bon vendredi un bon week-end de Pentecôte et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ne la manquez pas parce que je ferai une annonce de concours ciao ciao ciao